Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Ma carrière d'officienne Qui sera aussi sûrement la plus grande La plus réussite Sachant que 2013 était déjà pas mal La seconde partie de 2013 était déjà pas mal Vu que, comme vous le savez, j'ai fini Free Free 3 J'ai eu mon tutu J'ai eu plein de petites choses comme ça Donc ça, c'était fort sympathique Mais en 2014, je me mets donc des objectifs un peu plus hauts, un peu plus grands Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer tous les objectifs que j'ai Sachant que j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix Dix Qui sont plus ou moins importants, plus ou moins longs Donc c'est parti, on va vous expliquer ça Donc petite ellipse Donc voilà, on se retrouve sur le ladder Donc j'expliquerai plus tard, j'explique en même temps etc Il faut savoir que tous ces objectifs sont liés à peu près au même objectif principal Que vous allez vite deviner je pense Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi... Il y a surtout cet objectif principal Il y a aussi le skin, il y a aussi le RP etc Donc vous allez voir que c'est... Pour 2014 Donc première jolie liste qui serait vraiment swag Donc vous voyez que ici, je suis tout simplement Et bien sur le ladder des Ekaflips du Lett Donc vous pouvez voir que tout simplement et bien déjà Subfreeze est dans le top 20 Et d'ailleurs j'ai perdu une place, j'étais 19ème hier Et du coup j'ai perdu une place, je suis arrivé 20ème Bon c'est pas grave, on ne fait pas la course Mais tout simplement l'objectif serait d'arriver dans un top 3 du Lett Avant la fin 2014, voire même peut-être avant le Goal Terminator Ce qui risque d'être assez compliqué J'ai 7 millions... Non, j'ai 7,8 milliards d'XP Aujourd'hui j'ai fait tout ce que j'avais à faire J'ai 36 millions Ca avance pas vite, mais ça avance tout de même Et pour atteindre 9 milliards, ça risque d'être assez compliqué avant le Goal Terminator Donc c'est pour ça que je me fixe l'objectif avant la fin 2014 C'est surtout pour le swag, sachant que Félin Klo n'avance plus Kiox, je sais pas trop s'il avance ou quoi Donc déjà vous voyez que le top 3... Bah la 3ème place est tout à fait atteignable Par contre la 2ème place qui est occupée par Polovic Il risque déjà d'être beaucoup plus compliqué Parce qu'il y a déjà 1 milliard de plus pratiquement Entre ces deux personnages là Donc ça c'est le premier objectif de plus Il faut savoir aussi qu'au niveau des qualifications du Goal Terminator Donc on arrive à l'objectif principal Que je pensais pas spoiler si tôt Les gens regardent Regardent tout simplement aussi le leader Et quand ils voient un des personnages dans les premiers du leader Et bien forcément ça les incite à voter pour cette personne Donc voilà pourquoi j'aimerais aussi être dans le top 3 Mais c'est surtout pour la classe et pour l'honneur d'avoir XP autant Pour dire que j'ai fait du PVM enfin Voilà Second gros objectif qui est plus un objectif financier cette fois ci Donc on va prendre voilà la popo Et on va tout simplement aller à l'HDV qu'il faut pour pouvoir vous montrer Qui est tout simplement l'HDV document Donc comme vous pouvez vous douter Qui dit HDV document on dit achat de parchemin Et bien non pour les gens qui pourraient croire que c'est tout simplement Le parchotage sans un partout Il faut savoir qu'en tout cas pour ceux qui ne savent pas Je suis déjà parcheté 101 dans tous les éléments Vous voyez ici 101 vitalité Même si ça se voit pas vu que je suis full vita Mais c'est 101 vitalité 101 de sagesse 101 de force 101 d'intelligence 101 de chance Et 101 d'agilité et ça depuis au moins 2-3 ans déjà Donc ça fait déjà un bail que j'ai été parcheté A une époque j'avais la patience de me faire mes petits camas Et de m'acheter mes parchemins un par un Maintenant je pense pas que ça aurait été Bah ça serait le cas On verra bien mais c'est bien pour mes sorts tout simplement Donc déjà ça c'est plus un objectif financier Donc comme vous voyez ici bon j'ai 13 millions de camas Mais bon c'est pour la séculaire Etc c'est pas dans l'imminence tout de suite Donc c'est surtout pour Up'er mes sorts donc vous voyez que sur Roulette les sorts, les parchemins de sorts ça coûte On va pas regarder les prix ici parce qu'ils sont peut-être pas justes Ca coûte autour des 580 000 Camas Les Brasiliens coûtent à peu près dans la même zone A 20 000 camas de près Donc c'est pas trop Pas trop quelque chose qui est Qui est important Donc au niveau des sorts à up On m'a dit ouais faut up'er tous tes sorts Etc Moi c'est vrai que j'ai des sorts ici principaux Que je n'ai pas montés et qu'il faudrait vraiment que je monte Donc c'est tout simplement Destin Dekaflip Finir de monter Récope Griffe de Singal Griffe Joueuse Trèfle qui est très important Langrappeuse Et Pulufas Qui est quelque part vers là Donc en fait tous les sorts qui est de type Flamiche Libération Foudraman Invocation d'Aragné Invocation de Shafferfus Et bien tout simplement Ca c'est des sorts Qui sont A mon goût Non principal Donc c'est des C'est des sorts que je ne monterais peut-être pas Sauf peut-être libération Qui est quand même assez intéressante Mais c'est vrai que de mon côté Une Arachné level 1 Ou d'un Shafferfus level 1 Vu que je ne les utilise pratiquement jamais Vous me direz Ouais mais si tu les montes Tu pourras les utiliser Et bien non Je n'ai pas envie de les utiliser Tout simplement en combat Parce que ça gaspille des PA pour rien Je trouve peut-être la kawad Qui est intéressant aussi à monter Mais pour le moment voilà Mes sorts principaux C'est les sorts de l'Ekaflip de base Pas les sorts qu'on achète en parchemin etc D'ailleurs il faudrait que Avant 2014 Avant le Ghoul Terminator Que je me bouge le cul Pour aller me chercher le sort kawad Donc on verra bien D'ailleurs j'ai réussi à choper L'invocation d'Arknay Il n'y a pas longtemps en HDV A 200 000 Kaba Je l'ai pris Je trouvais ça pas cher Après à une époque C'était 3 millions de parchemin de ce sort Maintenant c'est plus que 200 000 Donc on voit bien La baisse des économies Voilà Donc au niveau des sorts Ça c'est fait Donc ça c'est plus un défi économique Mais qui est très très important Pour le Ghoul Terminator Ensuite Point RP Et point un peu skin On arrive dans tout ce qui est succès Je suis pas fou Je me fais pas l'idée D'avoir mes 10 000 points de succès Sachant que par exemple Sur l'Ile Noël cette année Je n'ai quasiment rien foutu Par rapport à l'année dernière Où j'étais au taquet Et encore j'avais fait que 31% C'est pour vous dire Avant la fin 2014 J'espère tout simplement Et bien avoir 6000 points Tout simplement Pour quelque chose Que je trouve complètement skinné Donc il faut savoir Que dans les ornements C'est score respectable Que je trouve tout à fait Très très joli Tout à fait Alors il faudrait que je le trouve Score respectable Ornements Voilà Ah tiens il y a des nouveaux ornements Je n'avais pas fait gaffe Bon très bien On s'en fout Euh Respectable Score respectable Voilà Celui ici Que je trouve très très stylé Et que je trouve aussi Qui va très très bien Avec Et bien tout simplement Mon Ekaflip Avec les couleurs de mon Ekaflip Etc Donc en ce moment Avec les Kama Etc que j'ai J'essaye aussi de me refaire un skin Donc Je ne change pas les couleurs Je ne change pas la coiffe Je peux peut-être mettre un Mimibiat Sur la cape Je ne sais pas Je n'ai pas trouvé encore de cape assez intéressante Euh Je vais sans doute aussi prendre un corps à corps Un peu skiné Sans mettre forcément de Mimibiot par dessus Euh Et je cherche aussi un parchemin Euh Un parchemin Excusez-moi Un bouclier ombre Donc ça c'est sur ma liste Ca fait partie de mon top 10 C'est de trouver un bouclier ombre Donc comment ça c'est dit Je recherche un bouclier ombre sur Hulette Je l'achète entre 7 et 10 millions de Kama C'est C'est tout à fait négociable Avec une dédicace dans une de mes vidéos Voilà je vends mon truc Mais ouais non Je cherche vraiment un bouclier ombre C'est vraiment du gaspillage Mais ce bouclier il me le faut absolument Je sais que j'aurais pu l'avoir gratuit Si j'avais Ou j'aurais Je ne sais plus comment on dit Etait à la Japan Expo Donc s'il y a une âme généreuse Qui a un code en surplus aussi Pourquoi pas Je suis là Je vous ferai des bisous sur les fesses Mais en tout cas Ceux qui sont sur Hulette Et qui vendraient un bouclier ombre Et bien tout simplement Je vous l'achète Sachant qu'en HDV Ca fait une semaine à peu près Que je cherche Et il y en a toujours pas Je ne désespère pas Mais je pense qu'il y en a quand même Qui coûtent très cher Donc voilà 6000 points de succès Au niveau du RP Ou sinon Au niveau des stuff Et bien tout simplement J'aurais pu mettre FM Ma Strigid Mais avant Bah non En 2014 En 2014 Donc oui J'aurais pu la mettre Mais c'est un objectif déjà atteint Donc Strigid c'est fait Et c'est tout simplement Finir mon stuff feu Qui a Je sais que vous voudriez Que j'ai un stuff R Un stuff O Un stuff T Mais il faut savoir Que c'est pas dans mon obligation Immédiate sur l'officiel Sur l'officiel Il faut jouer avec des stuff Qui sont assez intéressants Assez viables Parce que tout simplement C'est des stuff qu'on va utiliser Tous les jours Donc la séculaire est un stuff Que je vais utiliser En PVP En PVR Mogul Terminator Dans tout ce que vous voulez En Coliseum La Strigid c'est pareil Tandis que un stuff R Un stuff Ter C'est cool Mais je le fais que sur la bêta Donc actuellement C'est finir ma séculaire Et optimiser tout simplement Ma séculaire Avec du FM etc En continuant Sur le stuff C'est tout simplement Finir 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 Tout ce qui est optimisation Du stuff Donc tout ce qui est petit stuff A côté Pour le gold terminator Donc ça veut dire Peut être chrome Bien que je sois que 12 sur 12 et 4 PM 12 PA et 4 PM Sans ma DD Donc je pense pas que Les chrome j'en ai vraiment besoin Parce que vu que j'ai pas de Bulbis En plus Et j'ai pas d'exo PM Donc avoir un exo PM Peut être On verra bien Et tout ce qui est trophées Par exemple Parce que vous voyez qu'ici Je suis pas très très gâté Au niveau des trophées J'ai pas de trophées J'ai qu'un seul trophée majeur En réalité Donc ce qui serait vraiment bien C'est d'investir dans tout ce qui est trophées Après je dis pas non plus Tous les trophées du jeu Mais je veux dire Ce qui est esquive majeur PM Esquive PA majeur 2-3 trophées Qui sont assez utiles à côté Ca pourra me servir au PVP 1-1 En Coliseum Mais aussi au Gold Terminator Etc Donc le but c'est vraiment De faire de mon stuff Le plus viable possible Avec le plus de choix possible Voilà Donc sinon Au niveau de mon D'un autre objectif C'est tout simplement D'obtenir le Dofus Emeraude Donc le Dofus Emeraude Qui est la nouvelle quête Pour obtenir le Dofus Emeraude De la 2.17 Faut savoir que déjà La 2.17 Je n'ai pas du tout exploré Donc je n'ai pas fait Le donjon Ombre D'ailleurs je n'ai toujours pas Le donjon Mercator Donc c'est 2 donjons Que je devrais faire aussi En 2014 Mais ça c'est vraiment Des objectifs vraiment annexes Qui sont vraiment ridicules Et je pense qu'ils méritent Pas vraiment d'être dans la quête Par contre Dans mes objectifs principaux Par contre L'objectif du Dofus Emeraude Il est vraiment principal Tout simplement Parce que le Dofus Emeraude Est vraiment intéressant Au niveau du G Vitalité Maintenant Ca me permettrait par exemple De dépasser les 5000 Vitalité Donc ce qui est quand même Assez énorme Actuellement Je suis bloqué Aux bandits de Kania Donc ça fait maintenant 4 jours que je recherche Les bandits de Kania En sachant que Je parcours les bandits de Kania Euh tout Kania Du moins toutes les zones Où il y a les bandits Sur roulette Une fois par jour Le soir Et je le fais aussi Le week-end Entre 2 à 3 fois par jour Donc je cherche Je ne les trouve pas Je crois que j'ai pas beaucoup de chance Parce que je vois des gens Qui les ont etc Soit je Enfin je cherche pas Sur l'unique casque J'ai la flamme d'y aller Et d'y y est Et là je m'en mordrais les doigts Si un jour j'apprends ça Donc actuellement Sur lettres J'offre une ronde lettre Somme D'un million de kamas Euh Pour ceux qui trouveraient En même temps je fais ma pub Pour les joueurs du lettre Pour ceux qui trouveraient un bandit Je ne veux n'importe lequel J'ai tous les fragments Qu'il me faut Sauf il faut que je combatte Un bandit Un des 3 bandits de Kania Euh Au niveau de Pour avoir le crâne Et tout ça L'objet de quête Donc ça Ca serait vraiment cool Si vous les trouviez Et j'offre la ronde lettre Somme D'un million de kamas Donc pour les THL C'est pas intéressant Mais par exemple pour les BL Qui en trouveraient Voilà Vous pouvez toujours Si vous en trouvez un Et me mp sur lettres Je suis connecté de De 18h le soir Jusqu'à 21h 22h Voilà Euh Donc pour ceux qui trouveraient Donc le DOFUSUMROD En même temps ça me fait monter Un peu mes points de succès Mais c'est surtout voilà Là c'est vraiment pour optimisation de mon stuff Je trouve qu'il est vraiment très intéressant Et ma souris qui est en train de s'envoler Dans tous les sens Ensuite Euh Tout simplement Pour le prestige Et pour le skill Donc il faut savoir que Je m'étais quand même vachement moqué Du dolmanax Donc le dolmanax Qui est bah les pages de calendrier Qui était Je m'étais quand même vachement moqué Du dolmanax Euh Tout simplement Parce que je trouve que le jet Et n'était pas très très utile Sur une strigide Il est quand même intéressant Et pour le prestige Je dois avoir un DOFUS supplémentaire Donc c'est pour ça que Et bien Tout simplement Je pense Euh Sachant que la quête du dolmanax Je sais pas pourquoi l'année dernière J'ai pas fait plus de pages de calendrier que ça Par la flemme Euh Par l'impossibilité aussi De certains jours d'aller sur internet Etc Donc c'est pour ça que Aujourd'hui euh Bah dès que je joue Bah je vais aller faire ma page du dolmanax Du moins j'essaye de me motiver Donc pourquoi pas avant la fin 2014 Là je suis presque la moitié Je suis presque à la moitié des jours Je sais que par exemple Nemo donc d'excitation Qui est sur Ulette Euh A eu le dolmanax presque Le jour même Ou 2-3 jours après Du fait sur pratiquement toute sa team C'est ça qui est assez Assez ouf Mais en plus le dolmanax C'est une quête qui xp Donc au moins je la fais Et ça fait toujours plaisir Et sinon au niveau Euh De l'autre dofus Qui mérite d'être euh Euh Sur une strigite C'est tout simplement le dofus des glaces Mais il faut savoir que celui-ci Je ne le ferai sans doute pas Parce que Il faut repasser tous les donjons De Free Free 3 Dans le sens Je crois que c'est euh Nileza Klim Silarg Missis Freeze Et Comte à rebours Je peux tout à fait me tromper Euh Donc ça il faudra que Peut-être que vous pouvez me rectifier J'en sais rien Le sens exact Mais il faut tous les repasser Dans un sens précis Donc du coup Sachant que le donjon Coute 2 millions de kamas Que la missis Coute 4 millions Et que le comte Coute 5 millions Pour un dofus des glaces Qui est intéressant Que Bah que Que sur la strigite Parce que Un dommage sinon Dans un seul élément Quand t'es Mono élément C'est pas très intéressant Et bien tout simplement Je trouve que c'est Une perte d'argent Et c'est surtout Une perte de temps Parce que les quêtes de Free Free En plus faut que je les fasse Pratiquement toutes Donc du coup bah J'ai pas gagné au loto Avec ce dofus là C'est assez rapide Et sachant que les quêtes Ca xp beaucoup moins Que le PVM Donc du coup Voilà Faut que je pexe Faut que je pexe Mais vous inquiétez pas Que tous ces objectifs Ca ne varierait en rien Sur Sur tous vos Sur toutes les vidéos Etc Là vous voyez Il est 20h30 J'ai eu le temps De faire mon colis Et là je vais aller chercher Mes bandits de Kania Pendant le rendu de la vidéo Et puis voilà Et puis Je crois que C'est tout Dans tout ce qui est objectifs Vraiment principaux de cette année Donc ce qui fait quand même Pas mal d'occupation Hein Sachant que Et bien tout simplement L'objectif principal De cette année C'est de participer Au Gould Terminator 6 En tout cas Ca ce sont tous mes objectifs IG Donc ce qui me laisse Presque 7 mois Pour tout bien préparer Ce qui est tout à fait possible Sachant que je digne pas à fond Je pense que C'est tout à fait faisable Au niveau des Pas de l'explay later Je pense pas du tout Que c'est faisable Par contre au niveau de Tout ce qui est stuff Et sort Vu à la vitesse C'est laquelle je me fais des kamas Qui est d'à peu près 2 millions par jour Sans vous faire rager les gens Euh Et bien tout simplement J'ai bon espoir De réussir à A me stuffer Très 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 bien Donc voilà Au sinon après Il y a tous les petits objectifs Annexes Qui vont être rajoutés Avec les Les mises à jour Entre temps etc On va avoir par exemple Les mises à jour La mise à jour 2.18 La mise à jour 2.19 La mise à jour 2.20 Sûrement avant le Ghoul Terminator Donc il y aura sûrement Des nouveaux trucs à faire Il faut aussi que je regarde Les nouveaux stuff de la 2.17 Je me suis pas encore attardé dessus D'après ce que j'ai entendu Ils sont pas terribles Donc je pense pas Qu'on puisse en tirer quelque chose De grandiose On verra bien Et puis euh Voilà Pour tout ce qui est objectifs Principaux Après euh Comme je dis bah Il y aura plein de petits objectifs Moi en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Vous aura un peu éclairci Sur euh Sur tout ça Il y a pas beaucoup de gameplay Je suis pas beaucoup bougé J'ai voulu dire On va se promener Mais en fait j'ai pas été beaucoup Me promener Excusez moi Et puis voilà Allez Tchuss tout le monde Bye Bye Bye